Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévisions, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Congo Buzz Télévisions, la référence de l'élite. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. C'est le premier gouverneur du Lualaba, mais jusqu'à ce jour, il est toujours à Kinshasa. Nous ne savons pas ce qui continue encore de bloquer son retour dans la province du Lualaba. On en parle au cours de cette émission. Dans l'entretien, c'est des agitations au niveau de la même province. Vous avez appris récemment ici, les sièges des bouts de peste qui ont été saccagés. Il y a des mouvements un peu partout. On accuse Fifi Masuka de briller par la mégestion. Certaines voix s'élèvent pour, cette fois-ci, exiger les retours dans la province de Richard Mouillège pour réoccuper son poste de gouverneur. On ne va pas aussi oublier les dossiers d'inspection générale des finances qui continuent de peser sur lui. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Ben Akili, journaliste d'investigation très pertinent qui nous revient encore avec plus de détails. Bienvenue. Merci Hervé. Comment allez-vous ? Non, ça va. Ça va au rythme de ce pays. Nous nous adaptons, bien sûr, à la situation actuelle. Nous prions seulement le bon Dieu pour qu'il arrive à nous aider, surtout pour ce qui concerne la province du Lualaba. Il faut que la paix regagne et que les choses se normalisent pour que les fils et filles de cette province-là retrouvent l'an du développement de cette province qui est actuellement au rabais. Très bien. C'est le terme. Vous avez fait un saut récemment dans les grands katanas. Comment vous avez trouvé la température de la province ? Les katangas en général et le Lualaba en particulier ? Ah oui, le katangas en général, s'il faut commencer par le Bumbashi, vous le savez, pas plus tard que, je crois, le week-end passé ou la semaine intérieure, il y a eu, bien sûr, des mouvements liés, bien sûr, aux troubles avec les conducteurs des motocyclistes, également les jeunes de l'INAFEK, qui contestaient la décision du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour avoir désigné quelqu'un pour assumer, bien sûr, l'intérim de ce parti, juste après la mort, bien sûr, du patriarche Antoine Gaguet-Kungwa Kmoanza, également les motocyclistes, les conducteurs des motos, qui ont pu manifester pour dire non à certaines mesures qui ont été prises par l'adjointe maire à l'intérim. Nous avons cité ici Julien Moua, qui avait demandé aux conducteurs des motos de ne plus, en tout cas, faire leurs activités au niveau du centre-ville. Et c'était tout à fait normal pour que l'on arrive, bien sûr, à réguler la situation, parce que vous savez, quand les conducteurs des motos arrivent également à faire leur entrée au centre-ville, en tout cas, c'est la crée des embouteillages terribles, vous ne pouvez que les constater également ici à Kinshasa. Et pour les motocyclistes, pour eux, ce n'était pas du tout normal. Et je crois qu'un intérêt d'entente a été trouvé, a été trouvé pour que les histoires puissent, bien sûr, se normaliser. Le message également du gouverneur Jacques Yaboula, qui a pu appeler toutes les parties au calme, et appeler également les communautés qui vivent dans la province du Haut-Katanga de pouvoir cultiver la paix, surtout avec ces tumultes qui s'est suivis juste après les propos tenus par la députée nationale Dominique Mounangouinamizi. Exactement. Mais je crois que ce sont des dossiers un peu qui ont été déjà réglés, et nous, nous on croit que les choses vont se normaliser. Mais pour ce qui concerne le Lola-Bas, quand vous y rendez, surtout à Colosy-Chef-leu de cette province, vous allez tout de suite voir que, au lit sur les visages des gens, sur les visages de tout le monde que vous croisez, qu'il y a une certaine déception. Déception, pourquoi ? Parce que la province est en train de mourir, et cela souligne au puissant du gouvernement central, parce que l'on n'arrive pas à comprendre, c'est l'on sait que les gens nous racontent, l'on n'arrive pas à comprendre, jusqu'à ces jours, dans quelle catégorie pouvons-nous placer, ou classer la province du Lola-Bas. Son gouverneur a été déchu ou pas ? Quand est-ce qu'il va rentrer ? Est-ce que Mme Asouka a été confirmée ou autorisée, ou notifiée par le ministère de l'Intérêt au niveau national ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Donc la population vit dans l'impasse, et conséquence, les choses ne marchaient pas. Les choses ne marchaient pas, je parle ici des projets qui ont été, beaucoup de projets qui ont été lancés. Si vous vous y rendez aujourd'hui, ou vous vous rendez aujourd'hui à Colusie, vous allez constater simplement que beaucoup de travaux sont aux arrêts, et l'on se pose des questions. Pourquoi ? Pourquoi on voit à travers les médias, les images qui nous parviennent ? Non, mais ça fait combien de temps ? Ça fait combien de temps que les images du Lola-Bas n'arrivent plus à Zakin Chassa ? Pour démontrer ce que Mme Asouka a fait. Parce que c'était justement une politique qui a été mise en place pour tromper la vigilance du pouvoir central, également du peuple Lola-Bas. On était devant un système qui consistait à décaisser des grandes sommes dans les caisses de l'État, dans les caisses de Provence, pour aussi essayer d'organiser des petites cérémonies pour lancer des travaux. Et juste après la cérémonie, on s'arrête. Et aujourd'hui, je n'ai pas honte de vous le dire, la Provence connaît des nantissements jusqu'au mois de mars début 2023. Et vous imaginez que même si les gouverneurs mouillèges rentraient, donc il aura du travail à faire, du travail pour d'abord rembourser toutes les dettes qu'il va constater. Et pourtant, on nous a chanté dans le temps que Mme Asouka est venue et puré toutes les dettes. Elle a doublé même les budgets de la Provence, plus ou triplé les budgets. Lors de sa dernière audience qui est accordée par le président de la République, elle a pu déclarer que nous avons trouvé la Provence. C'est comme qu'il dirait, elle n'était pas au niveau de l'Alaba. Elle a trouvé la Provence. Elle venait d'où ? Parce qu'elle a géré. Elle était là. Nous avons trouvé la Provence, le pouvoir. Elle n'était que caduante. C'est quoi vous appelez avoir tous les pouvoirs ? Parce qu'ils décidaient ensemble. Je sais que ce sont des situations liées, bien sûr, au changement de régime dans ce pays. Mme Asouka a géré la Provence comme un dictateur. Il ne consultait personne. Il décidait comme il voulait. En tout cas, loin de moi, l'idée de défendre Mme Asouka n'était pas associé dans la gestion quotidienne de la Provence. Je ne suis pas... Il n'avait pas les contrôles sur les finances publiques. Mais écoutez, je ne fais pas partie des communicateurs de M. Mouyej. Mais nous, nous avons en tout cas cette obligation-là dans nos missions régaliennes de pouvoir défendre les valeurs. Et qu'est-ce que nous appelons valeurs ? Les valeurs, c'est quand nous voyons quelqu'un qui est animé d'un bel esprit pour, bien sûr, amener un développement intégral sur une Provence. Et ça, nous l'avons vu. On ne va pas dire ici que Mouyej était blanc comme neige. Mouyej était vraiment sain. Non. Mais il y a des choses pour lesquelles, lorsqu'on regarde ces choses-là, nous nous souvenons de ce monsieur. Mouyej a géré la Provence, bien sûr. Il y a eu des guerres politiques. Mais à l'heure actuelle, tout ce que nous rencontrons à Colosie, des tensions, des agitations par-ci, par-là. Mais à l'époque de Mouyej, est-ce qu'on pouvait entendre parler de toutes ces agitations ? Je ne pense pas. Est-ce qu'on pouvait parler, bien sûr, des communautés qui commençaient, bien sûr, à s'échanger des paroles ? Non. Mais pourquoi seulement aujourd'hui ? Pourquoi seulement aujourd'hui ? Parce qu'on est venu installer un système de diviser pour mieux régner. Et cela nous a amené à récréer des fiers. On va évoluer. Et nous pensons qu'en tout cas, il est grand temps pour que le pouvoir central arrive à regarder, bien sûr, cette situation de plus près afin que le Lualaba puisse retrouver son ordre institutionnel. Très bien. Alors, Richard Mouyej, j'ai des retours à Kinshasa depuis quelques semaines. Il a été reçu, je crois, par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Le même vice-premier ministre qui nous avait dit qu'au niveau de la province du Lualaba, il n'y avait pas de problème. La province n'était pas concernée par l'élection des gouverneurs. Mais jusqu'à ce jour, Mouyej est encore à Kinshasa. Nous ne savons pas vraiment avec beaucoup de détails les dossiers qui continuent de les bloquer ici dans la capitale. Alors, est-ce que vous avez d'autres informations en rapport avec les retours de Richard Mouyej et probablement son arrivée dans les jours qui viennent de la province du Lualaba ? Tout ce que je sais ici, Hervé, est que Mouyej va bel et bien rentrer à Kobésie, chef-lieu de sa province qui est le Lualaba. Mais évoquer les problèmes qui les bloquent ici. Moi, je crois que même le vice-premier ministre de l'Intérieur, vous l'avez bien dit. Donc, la question liée à la province du Lualaba, elle est tout à fait claire. Donc, le gouverneur n'a pas été déchu. Vous allez vous rappeler que nous l'avions dit sur vos plateaux. On ne déchoirait pas un gouvernement sur base d'un retrait de confiance. Sur base d'un retrait de confiance, on ne peut pas déchoir un gouvernement. Donc, le gouverneur Richard Mouyej est bel et bien là. C'est vrai, il a connu des soucis avec sa santé. Il a passé beaucoup de temps à l'étranger. Il est revenu, vous l'avez même suivi. Il a dit, en tout cas, je me sens maintenant en forme. Et puis, je vais participer à un marathon. Oui, il y a un marathon qui l'attend à Kobésie. Et ici, sur place, c'est qu'il les bloque ou non ? Je ne vois pas les dossiers qui les bloquent. Mais qui sait peut-être qu'il est en train de travailler sur certains dossiers pour rélever la province, pour que juste après son retour, que les choses puissent bien, bien sûr, se normaliser. Qui le sait ? Parce qu'on le voit. On le voit, on le sent même qu'il est au four au moulin, pour réussir à redonner l'image de la province du loin là-bas qui est actuellement ternu. Parce que vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup de plus en plus du loin là-bas sur l'échec international. À l'époque de Mouyège, ou quand Mouyège était encore là, il est là, mais quand il était présent au loin là-bas, vous allez voir qu'il y avait des délégations qui venaient de partout pour venir rencontrer, bien sûr, les filles et fils du loin là-bas pour leur parler ainsi des avancées significatives qu'elles connaissaient leur province. Mais à l'heure actuelle, quelles sont ces délégations-là qui ont fait leur déplacement au niveau de l'écologie en provenance de l'étranger ? Aucune, si ce ne sont que des gens qui viennent pour un peu gagner de peau de vin tout autour de Mme Assouka. Et aujourd'hui, Mme Assouka est en train de regretter. Elle le regrette pour avoir, bien sûr, rapproché tout autour d'elle des gens qui ne l'ont pas aidé à mieux diriger, qui ne l'ont pas aidé à mieux gérer la province. Parce que tout ce que nous constatons aujourd'hui, vous pouvez vous imaginer, Mouyège revient d'une longue maladie. Mouyège est votre titulaire. Vous êtes ici à Kinshasa. Votre titulaire revient d'une longue maladie. Même s'il y a des problèmes. Mais nous sommes humains, nous sommes africains. Nous devons être caractérisés par l'esprit d'humanisme. Mais qu'est-ce qui a empêché Mme Assouka d'aller dire mes fils qu'un bonjour à son chef ? Mais elle n'était pas obligée de le faire. Non, mais c'est son chef. Certainement son... C'est son chef. Le vice-premier ministre l'a dit, Daniel Lasselle l'a dit, Mme Assouka expédie les affaires courantes. Mais quand vous expédiez les affaires courantes, vous n'êtes pas, en tout cas, habilité à pouvoir faire des grandes dépenses. Vous n'êtes pas autorisé à rémanier, révoquer ou suspendre. Mais qu'est-ce que l'on a vu aux lois là-bas ? Comment elle l'est fait, mais elle n'est jamais suspendue ou sanctionnée ? Non, je sais simplement qu'elle veut se substituer en mode commando devant certaines autorités au niveau national. Et je sais que... Mais comment ces autorités nationales n'arrivent pas à sanctionner Mme qui viole la loi ? Non, on ne peut pas le faire parce que vous le savez, nous sommes déjà dans un état où tout le monde essaie de respecter la procédure normale pour arriver, bien sûr, à suspendre ou à révoquer quelqu'un. Mais Mme Assouka, je crois qu'elle sera en tout cas contrainte d'elle-même de pouvoir abdiquer son pouvoir. Parce que les choses qu'elle fait actuellement, mais ça dépasse. Ça dépasse parce que moi, je me demande, je me demande, Hervé, si réellement nous avons un bel esprit ou animé d'un bel esprit. Est-ce qu'on peut regarder tout ce qui s'agit tout autour de nous et rester silencieux ? En tout cas, il faut qu'un autre esprit puisse nous animer. Pensez-vous que Mme Agisseul ou elle a le soutien ou la bénédiction des autorités au niveau de Kinshasa, par exemple ? Non, mais je sais qu'il y a des gens, il y a des gens qui lui garantissent que vous ne serez jamais touché ou que vous serez toujours là où Mouyej ne va plus rentrer. Mais ces gens-là, ce sont ces gens-là qui l'ont mis aujourd'hui dans des difficultés très graves. Ça ne marchait pas. Ça marche, Mme Agisse, elle continue de gérer la province. Elle fait des déplacements, elle prend des contacts. Quel contact ? Elle a été récemment à Zambie, je crois. Ça a amené quoi ? Jusqu'à aujourd'hui. Mais ces projets-là existent il y a longtemps. Depuis à l'époque du président honoré Joseph Kabila, ces projets-là existent. Pour la route sur l'usine, ça existe depuis longtemps. Il y a eu certaines autorités au niveau national. Ça existe, mais ça va, c'est matérialisé grâce à elle. Non, pas grâce à elle, monsieur. Pas grâce à elle, mon frère. C'est grâce au gouvernement central. Elle a été juste envoyée pour aller chercher à prendre des contacts. Mais je crois que ce projet sera matérialisé sous l'impulsion du gouvernement central. Ce n'est pas sous l'impulsion de Mme Asouka. Et ce qu'elle-même a fait au niveau provincial, aujourd'hui, quels sont ces résultats que nous avons pu récolter ? Si ce ne sont que des fiascos sur le terrain. Vous ne pouvez que vous rendre sur place. Je donne un exemple typique. La nationale numéro 39. Avec l'aventure qu'on nous a faite là-bas, qui a été orchestrée par l'entreprise Moumine. Une entreprise spécialisée dans les forages des puits d'eau. Mais à qui on a remis un contrat de plus de 20 millions de dollars américains pour réhabiliter une route, et qu'elle n'a pas su le faire. Elle a creusé... J'ai peur que dans les jours à venir, que la nationale numéro 39 puisse se couper en deux. Puisse se diviser en deux. Parce que c'est que l'entreprise... Si Moumine a fait sur place, en tout cas, cela laisse à désirer. Et nous interpellons ici... Nous nous cesserons de le dire. Nous interpellons, bien sûr, les pouvoirs centrales à mieux regarder la situation qui s'est vue au Lualaba. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, parler du Lualaba, ça devient comme qu'il dirait une chose qui saute aux yeux et qui fait très mal. Très mal. Pourquoi ? Parce que nous avons aujourd'hui... On ne peut pas appeler cela comme étant un groupe de gens. Mais plutôt un agrégat. Parce que vous savez, un agrégat, ce sont ces gens-là qui viennent par manque d'un objectif. Et ils sont en train de s'aborder le Lualaba du jour au lendemain. Et nous perdons du jour au jour, en tout cas, cette notoriété-là que l'on avait sur le plan international. Aujourd'hui, nous avions rencontré certains sujets juifs qui nous ont dit, chez vous là-bas, à l'époque, c'était bien, mais aujourd'hui, vous avez des gens qui savent nuire, qui savent en tout cas faire tout pour que les investisseurs ne viennent pas. Mais, c'est un manque à gagner pour la province. On ne nous dirige pas pour soi-même, mais on dirige pour les gens que vous voyez. À quoi bon aujourd'hui de diriger une équipe, d'être capitaine d'une équipe dans laquelle tous les joueurs sont en train de partir ? Les gouvernements provinciaux, aujourd'hui, il est vraiment paralysé. Est-ce que c'est madame qui pousse tous ces gens au départ ou c'est des gens qui... Non, mais parce qu'il n'y a pas... Qui n'arrive pas à s'aligner, il y a la rigueur imposée par madame. Quand il n'y a pas d'harmonie... Mais madame a imposé la rigueur dans la gestion. C'est là les informations qui nous parviennent. Madame a imposé la rigueur dans la gestion. Non, pas de rigueur. L'oxyde dans la gestion. Au contraire, au contraire, l'équipe de madame Asouka a mené de la haine, de la jalousie et de mensonge. Cette gestion-là, nous ne cesserons de le dire, elle est caractérisée par la haine, la jalousie et le mensonge et ainsi qu'est la ruse. Voilà tout ce qui caractérise la gestion. actuelle au niveau de la province du Yolaba, pour ne pas citer les noms des gens ici, il y a un service qui a été monté de toutes pièces, sans normes, sans fondement juridique, les services de traçabilité. Nous avons décrié pour la création, nous avons décrié, on était contre la création de ces services. Et aujourd'hui, à l'époque, les gens pouvaient nous taxer de tous les maux. Les gens pouvaient nous rappeler de quelle province nous appartenons, d'où nous venons. Mais aujourd'hui, ces gens-là se sont disputés de l'argent et Madame Amicroix sur ces services qui avaient raison et qui ont tort maintenant. Vous voyez ? Et tout ça, les gens ne veulent pas qu'on leur dise des vérités. On a toujours dit, mieux vaut une vérité qui fait mal, plutôt que mensonge qui réjouent. Très bien. Et tout ce que nous disons sans froid aux yeux, c'est que les gens qui entourent Madame Asuka doivent être sincères. Les gens doivent quand même apprendre à être sincères pour une fois dans leur vie. Dire simplement que, Madame, nous vous avons induit en erreur. Vous pouvez vous imaginer que les gens ont récupéré des gens et ces gens-là, ils ne savent pas le travail pour lequel ils ont été engagés, ils ont été pris. Tout ce qu'ils savaient faire, c'était d'éluire aux gens, de parler à des autres, de combattre certaines personnes qu'ils ont trouvées. Et conséquence, vous avez remarqué qu'il y a eu plus de 48 personnes qui ont été chassées. les services de traçabilité aujourd'hui comptaient plus de 200 personnes et qui sont partis, bien sûr, comme ça sans pour autant être payés pendant plus de cinq mois. Et d'où est parti l'argent qui est gagné les services de traçabilité ? Parce que, même au niveau de l'Assemblée provinciale, ces agents, la prime de ces agents-là a été, bien sûr, discutée. Et d'où partira cet argent ? Voilà comment les choses se font au Lua-Laba. Et d'une manière un peu, pour ne pas dire bizarre, mais sans respecter les normes de la République. Et avec ça, vous vous attendez à des résultats et se compter sur le terrain. Et madame, là où elle est, j'ai vraiment pitié d'elle parce qu'elle se demande pourquoi tout ce monde que j'ai pu approcher a eu à me créer tant de mal avec des gens. parce qu'aujourd'hui, vous allez appeler celui-ci, il va vous dire non, moi, j'ai été bloqué, l'équipe de madame Asuka m'a fait ceci. Vous appelez celui-là, il va vous dire en tout cas, ça ne va pas. Mais si, dans une équipe, tout le monde dit de vous que vous êtes mauvais, vous avez des problèmes avec tout le monde, Hervé, vous êtes là, vous avez des problèmes avec vos caméramens, vos techniciens, vous avez des problèmes même avec votre boss. Mais, qui est mauvais parmi tous ces membres ? Très bien. Il n'y a que vous qui êtes bon ? Non. Nous devons quand même nous arrêter une minute et regarder notre vie. D'où nous venons ? Qu'est-ce que nous faisons ? Où est-ce que nous allons ? Et ça ne sert à rien de s'accrocher à un poste ou chercher à imposer une discipline qui n'a pas de sens sur le terrain. Est-ce que c'est madame qui s'accroche au poste ou ce sont nos lois de la République qui ont permis à ce que madame reste là ? Je pense que en tant que maire, c'est une maire que j'aime beaucoup. Depuis 2006, je la voyais comment elle travaillait. C'est une maire que j'aime. Mais j'ai vite... Elle a traversé beaucoup de partis politiques. Oui, mais ça, c'est le parcours de tous politiciens qui se respectent. On n'a pas, dans ce pays, on n'a pas de gens qui sont restés dans les mêmes partis pour les autres traverser. C'est normal pour une vie d'un acteur politique. C'est tout à fait normal. Mais madame Asuka, c'est une maire que nous admirions. Mais ce qu'elle a fait actuellement, en tout cas, nous demandons à notre maman de réajuster les tirs parce que les choses risquent bien sûr de dégénérer à la longue. Et c'est ce que nous craignons. On va évoluer. C'est ce que nous craignons avant ici. Comme on l'avait dit, nous craignons un jour que les communautés arrivent à se soulever parce que les agitations au niveau maintenant de la Provence et de l'Arabah, c'est la laisser désirer. Vous avez des partis politiques qui se plaignent contre madame Asuka. Vous avez certains fédéraux qui se plaignent contre madame Asuka. Vous avez certaines communautés qui se plaignent contre madame Asuka. les mêmes partis ont également manifesté lorsqu'ils ont appris le retour des mouillages à Kinshasa. Non, ça c'était une cabale montée. Montée en tout cas. C'est une raison de plus pour ne pas laisser le mouillage répartir à Colosse. Non, mais écoutez, vous savez, quand vous faites du mal à quelqu'un, ça je vais être franc, quand vous faites du mal à quelqu'un, vous avez peur que la personne parle avec les gens que vous connaissez. Vous avez peur parce que vous vous dites, en tout cas, je ne sais pas ce que cette personne va raconter à ses lignes. Je ne sais pas ce que la personne va raconter aux autres gens qu'elle va raconter. Et nous l'avions vu. Nous sommes ici à Kinshasa où le président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, il reçoit les chefs coutiniers de la province du Lola-Bas. Certains fédéraux des partis politiques, également le chef de la maison civile au niveau de la province du Lola-Bas. Mais vous allez voir qu'au niveau de la province, Mme Massouka à son tour reçoit aussi les chefs des chefferies. Pour contredire ce que les chefs coutiniers, les grands chefs ont dit au président de la République. Mais ça ne s'est fait nulle part. On peut en tout cas jouer au sein de la classe politique mais pas avec les pouvoirs ancestrales. Mais nous, ça c'est opposer les communautés. Et qui sont ces chefs-là qui sont venus dire non pour dire au chef de l'État que les gens que vous avez reçus là n'avaient pas notre autorisation. Mais vous vous prenez pour qui ? Vous vous adressez à un empereur, vous vous adressez à un chef de groupement, vous qui êtes un chef de village, que non, il n'a pas reçu mon aval. Qui êtes-vous ? Et c'est comme qui dirait que vous demandez au chef de l'État de vous consulter avant de recevoir qui que ce soit ? Mme Massouka à son tour. En tout cas, elle n'est pas bien conseillée. Moi, je me demande que font certains conseillers qui sont tout autour d'elle. Je sais, les gens l'ont beaucoup entourée, les gens ont fait des courbettes devant elle, c'est justement pour gagner de l'argent et non pour l'aider. Très bien, on va évoluer. Richard Mouillage aura la tâche facile de regagner Colouizy. En tout cas, ces dossiers, je crois que les choses... 100 millions de dollars et les 300 millions. Non, mais je ne suis pas l'avocat de M. Mouillage. Vous souhaitez son retour ? Je souhaite simplement son retour parce que l'homme, c'est là où il faut appuyer pour élever cette province. Je voudrais un peu terminer avec cette histoire des partis politiques ou des militants qui se sont attaqués, qui ont saccagé la permanence des lieux de paix sur le niveau de Colouizy. Je l'ai dit, cette histoire a été montée parce que les réseaux sociaux, on s'est révélé un jour, on apprend que Mouillage est annoncé à Colouizy un certain m'écrit. Et tout de suite, qu'est-ce qu'est le camp ? Le camp, ça, je l'ai dit, l'autre camp fait. On doit créer une situation. Pourquoi voyez-vous l'homme de Mme Masouka partout ? On a créé juste une diversion pour dire que si Mouillage est revenu, voilà ce qui va se passer. Mais c'est quoi l'intérêt de Mme Masouka d'organiser une telle cabane ? Le problème, on cherche à tout prix à rester éternellement à ce poste. Mais comment chercherais-je à m'accrocher à un poste pour lequel je n'ai pas reçu une autorisation, je n'ai pas reçu la notification, on ne m'a pas en tout cas permis de tout faire ? Parce que Mme Aïe a organisé même certaines consultations. Elle consulte pour former le gouvernement. Comme qui dirait, on était dans une autre république. Mme consulte pour former son gouvernement. Mais, tel que je connais le camp, pour ne pas dire le camp Masouka, tel que je connais ces gens-là, et que Mme ait déjà reçu une notification quelconque qu'elle serait déjà gouverneur intérimaire, mais il y a longtemps qu'elle aurait déjà fait sortir son gouvernement. Mais pourquoi on trompe la vigilance des gens ? Tout ça, on veut chercher à remettre la confiance dans le chef du peuple, le Labbé, mais pourtant, la chose, elle est déjà partie. La chose, elle est déjà partie. Et pour revenir à la question de ces détournements de plus de 200 millions de dollars, moi, je ne suis pas inspecteur de l'IGF pour aussi déclarer au effort qu'il y ait ces détournements. Comment souhaitez-vous le retour d'un monsieur qui est accablé par le rapport de l'IGF qui est une institution crédible d'effet de détournements ? Comment voulez-vous que ces messieurs puissent revenir et diriger une province qui connaît déjà des problèmes ? Le gouverneur du Loa-Laba qui est Richard Miech va bel et bien rentrer dans sa... Un dépit de fait des détournements qui pèrent sur lui. Écoutez, je crois que monsieur le gouverneur, lors de son premier retour en provenance de l'Afrique du Sud, il était parti à l'IGF pour présenter ses moyens de défense. Il l'avait fait. Moi, je me dis que si réellement les dossiers pésaient sur lui, mais il a fait déjà, je crois, c'est plus de deux semaines, nous tendons déjà vers un mois, je pense. Et la justice serait déjà sur Mouyège. Mais il est ici à Kinshasa. Pourquoi ? J'ai vu dans des réseaux sociaux une sensation des agitations créées par l'autre camp pour dire Mouyège sera bien. Pourquoi vous voyez l'ombre de l'autre camp partout ? Il y a des gens qui parlent de ces messieurs-là sans respect. Mais quelqu'un qui est accusé de fait des détournements, vous voulez qu'on parle de lui comment ? C'est une icône dans ce pays. Mouyège n'est pas la porte à côté dans ce pays. Il fut quand même un ancien vice-premier ministre dans ce pays, de l'intérieur d'ailleurs, chargé de la sécurité du pays. Dans ce pays, on ne peut pas parler de lui avec légèreté comme je le vois avec certains petits gens dans des réseaux sociaux qui parlent de Mouyège comme qui dirait que c'était leur ami. C'est des compatriotes. Un peu d'élécoms. J'ai dit mais il y a des petits gens. Ça, je n'insulte pas personne. Des petits gens parce qu'il y a Mouyège. Et ces gens-là qui racontent n'importe quoi devant Mouyège, il n'y a pas match. Il n'y a pas match, mais tel que je le suis, je ne peux pas me comparer à quelqu'un comme Mouyège parce que moi, je n'ai pas encore accédé à des fonctions officielles telles que lui a les assumées. Lui qui a accédé, lui qui a accédé. Et aussi, c'est un père des familles. C'est quoi les bilans de sa gestion comme vice-premier ministre de l'Intérieur, comme gouverneur de la province du Loup ? C'est quoi son bilan ? Vous voulez avoir les bilans comme étant de Mouyège comme étant de Gourneur ? Sous son règne, on a parlé de l'insécurité en état ministre de l'Intérieur. Écoutez, ici nous parlons de Gourneur comme étant de Mouyège comme étant de Gourneur de l'Alab. Les lois là-bas n'ont pas aussi... Pardon ? Vous dites les lois là-bas n'ont pas ? Mais qui a doté cette province-là de tous les bâtiments administratifs ? Parce que c'était... Les lois là-bas étaient un territoire appartenant à la grande province du Katanga. Mais quand il y a eu des membres, on n'y a jamais mis en place des services. Il a trouvé en tant que commissaire, il pouvait recevoir les gens dans un hôtel. Il louait une chambre d'hôtel dans laquelle il travaillait avec ses audions. ils étaient dans les chambres d'hôtel. Mais quelqu'un qui a construit, qui a doté cette province-là d'un bâtiment du gouvernement provincial, de l'Assemblée provinciale, de son bâtiment, et dans ce pays, est-ce que nous avons une Assemblée provinciale où chaque député a son bureau ? Chaque député a son bureau. Mais on l'a là-bas, il y a un bâtiment en plein finissage où chaque député et son assistant aura un bureau de travail. chose qui n'était pas là bien avant. Et vous dites qu'on a réhabilité des routes. On nous a chanté ici depuis l'avènement de Mme Asuga. Moi, j'ai dit aux gens, quand vous dites que depuis l'avènement, c'est qu'il y a... Elle a lancé les travaux des constructions du palais présidentiel, elle a inauguré les ponts fatigues de temps, il y a encore des travaux qui se font. Vous savez, c'est pourquoi j'ai toujours dit quand on vous prend et on vous met dans un cabinet, vous devez aider l'autorité à mieux travailler. Vous êtes conseiller, il faut dire à la personne que c'est quoi l'opportunité de nous construire un palais présidentiel dans une province où on n'a pas des routes et des sortes agricoles. Dans une province où on n'a pas des routes, elle a lancé les travaux de construction de plusieurs routes. où on a vu les images ici. Ne confondez pas des images qui sont des routes qui sont faites par Cercet et les communicateurs de Mme Masuka prennent ces images-là pour démontrer que c'est Mme qui fait ça. Mais non ! Ça s'est fait sous sa gestion. Non, mais ça, à l'intérêt, c'est sous-toutel du gouvernement national. C'est le gouvernement national à travers la société du Congo, ou la société du péage du Congo qui finance ces travaux et c'est quelle entreprise qui exécute ? C'est Cercet qui exécute ces travaux. Et Sinomine devrait faire la partie comprise qui a été en tout cas sous-traitée par la Provence avec Sinomine. Les contrats qui ont été signés entre les deux parties, mais rien n'est fait. Et ce que font les communicateurs de Mme Masuka, nous nous appelons simplement c'est de la malhonnêteté intellectuelle. On ne communique pas sur base des mensonges. S'il vous plaît, on ne communique pas sur base des mensonges. Vous ne pouvez pas prendre un travail qui n'a pas été fait par vous et vous les brandissez, vous les présentez à la face du monde que c'est vous qui l'avez fait, mais non. Très bien, on va faire une émission. Aujourd'hui, s'il faut en tout cas dire que qu'est-ce que Mme Masuka a fait sur place ? On peut dire augmentation de la récréation. Les panfas tibétans, elle a doublé les budgets de la province. Mais pourquoi les gens arrêtent le travail sans pour autant être payés ? Ils partent au chômage avec des impayements terribles. Et ça, vous dites qu'il y a des augmentations au niveau de la province de l'Ala. Je crois que les amis doivent apprendre simplement à se taire dans la vie et à être honnêtes simplement. Également à dire des choses telles qu'elles se présentent. Et aujourd'hui, nous espérons simplement que la province va retrouver sa belle robe. Sa belle robe. Nous, nous invitons tout le monde à la paix. C'est ça notre message. C'est ça notre souci. Que ce soit les gens qui soutiennent Massouka. Il y a même des gens qui, je crois, ils les font justement pour gagner de l'argent. Et nous n'avons pas honte de le dire. Je me répète que Mme Massouka a simplement mal de voir qu'elle était mal entourée. Et je crois qu'il est grand temps pour qu'elle arrive à réajuster le titre. On a terminé l'émission. Demander au peuple de la bête comme le gouverneur sera là. D'un moment à l'autre, je pense que les choses vont aller bien et appeler tout le monde à l'unité. Donc, les lois la bête n'attendent que les jours j'illent pour placer cette province-là sous un symbole de paix et de l'unité. Demander terminé. Sous les leaderships de M. En une minute, en une minute, quelle est l'opportunité aujourd'hui de laisser Mouillère, je dirais gagner, Colouézi ? Et puis, qu'est-ce que son retour va changer dans les vécus quotidiens de la population ? C'est pour préserver la paix sociale. Aujourd'hui, dans le Grand Katanga, avec Masuka, il n'y a pas paix sociale ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais j'ai dit bien, il n'y en a pas. Vous ne serez pas surpris que l'un de ces quatre matins, que des communautés se soulèvent, qu'il y ait soulèvement entre les communautés. il n'y a qu'un mieux qui peut calmer cela. Non, mais j'ai dit bien, vous savez, quand vous êtes né avec l'esprit de diriger, vous pouvez mieux faire quand vous parlez. Il y a des gens qui sont nés comme ça, c'est inné. Quand vous parlez, vous êtes un leader dont un meneur d'homme. Vous parlez et les gens vous écoutent. Aujourd'hui, est-ce que Mme Asuka peut parler et les gens l'écouter ? Pourquoi pas ? J'ai dit bien, est-ce que les gens peuvent l'écouter ? J'ai dit non. Elle est écoutée déjà. Elle n'est pas écoutée. Elle a les soutiens. Je vous dis qu'elle n'est pas écoutée. Elle a les soutiens. Non, je sais qu'il y a des gens qui la poussent à commettre toujours des erreurs. Très bien. Et elle-même n'a pas envie de commettre ces erreurs-là. Mais je crois qu'elle en a déjà commis plusieurs, mais elle n'a plus l'intérêt d'en commettre encore. Et elle doit revenir à la raison. Le retour de Richard Mouyège va en tout cas booster beaucoup de choses. L'image de la province est l'éterni. et je crois que Mouyège va remettre ça et il va appuyer, il sait où appuyer pour rélever la province pour que la province puisse retrouver son développement. Parce que le développement s'est stoppé. Comme qui dirait, on était devant une série de 23 chronos où ces développements nous ont laissés en suspens. C'est faux stop. Akili, merci de votre passage. Merci Hervé. Je crois que ce n'est pas la dernière fois que nous allons encore revenir pour donner encore de plus en plus de précisions. Je voudrais faire une mise au point parce qu'il y a des gens là, nous sommes des communicateurs de Mouyège. On qualifie des Mouyégistes. Non, on n'est pas Mouyégiste ni Massoukiste. Nous, nous sommes là pour regarder les choses telles qu'elles sont présentes et dire des choses telles qu'elles sont présentes. Nous sommes des observateurs avertis. On n'est pas là comme des gens qui sont considérés comme des moutons de panurge. On leur dit n'importe quoi et ils passent dans des médias pour raconter n'importe quoi. Non. Nous, nous défendons des valeurs et quand Mouyège fait mal, on va le dire. Mouyège a fait mal. À l'époque, on le disait toujours. Et la différence entre Mouyège et Massoukiste, elle est celle-ci. Mouyège aime des critiques mais Massouk n'aime pas des critiques. Allez-y comprendre quelque chose. Très bien. L'émission est terminée. À toutes et à tous. Merci de l'avoir suivie. Au revoir. suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz TV une nation, une chaîne, une nouvelle république. CongoBuzz TV la référence de l'élite. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada